Ce week-end, à Jeddah, aura lieu la première manche de la saison 2024 de F1 Academy, une formule de promotion exclusivement réservée aux femmes afin de promouvoir leur développement en monoplace dans un sport où la quasi-totalité des catégories sont mixtes. En 2024, la F1 Academy repart pour une deuxième saison, toujours avec les mêmes objectifs, aider les pilotes féminines entre 16 et 25 ans à se développer et à progresser dans les échelons du sport automobile. Cette catégorie n'est pas une finalité, mais une étape au cours de laquelle on veut donner à ces jeunes femmes de bonnes chances de progresser en leur offrant notamment plus de temps en piste, que ce soit en essai ou en course, mais également une meilleure préparation, qu'elle soit technique, physique ou même mentale, afin de leur permettre à terme de triompher dans les catégories mixtes. On en avait parlé au moment de présenter cette catégorie l'an passé, mais le sport automobile comme la Formule 1 sont bien des sports neutres, où il pourrait y avoir en théorie autant d'hommes que de femmes, mais le problème se situe à la base, en karting, où si vous avez sur 100 jeunes pilotes 95 garçons pour 5 filles, il y a beaucoup plus de chances que ce soit les garçons qui accèdent à l'élite à terme. La F1 Academy veut donc essayer de changer cela, à la fois en donnant de meilleures chances de progression à celles qui paraissent les plus prometteuses, mais également en inspirant les jeunes filles, et c'est pourquoi cette catégorie s'accompagne d'autres programmes de développement dès le quartier. Pour celles qui remportent le championnat, l'idée est ensuite de reprendre son chemin dans la pyramide de la monoplace, direction la F3 par exemple, même si la championne de l'année dernière, l'espagnole Marta Garcia, se dirige cette année vers la Freca, une sorte de F4++ qui est ultra relevé, si bien que le champion de l'année dernière, un certain Andrea Kimi Antonelli, passe directement en F2 cette année. Marta Garcia, elle aura les meilleures chances de se montrer, puisqu'elle rejoint la prestigieuse écurie Préma, et il est crucial pour la F1 Academy qu'elle réussisse, c'est une question de crédibilité pour la catégorie, même si côté crédibilité, vous allez le voir, la catégorie fait un sacré bond en avant cette année, notamment grâce à sa nouvelle directrice, Suzy Wolf, dernière femme à avoir piloté en Formule 1, patronne de l'écurie Venturi en Formule E, et femme de Toto Wolf, pour les contacts, ça, ça peut aider, et vous allez le voir, elle arrive avec un certain nombre de changements pour cette saison 2024. La grosse nouveauté cette année, on va très vite le voir en piste, mais l'appellation F1 Academy va prendre tout son sens, puisque les écuries de Formule 1 vont soutenir chacune une pilote dans la catégorie 7 saison, et donc on retrouvera 10 livrés bien connus sur la grille, mais surtout ces 10 pilotes seront sous contrat avec les écuries de Formule 1, elles vont intégrer le programme de développement de jeunes pilotes de chacune de ces équipes, et ça, c'est quand même une très, très bonne nouvelle pour leur développement, ça va leur donner des opportunités, et ça va donner de la crédibilité à cette catégorie. Côté calendrier également, la F1 Academy va prendre un véritable boost médiatique, puisque cette saison, les courses auront lieu les mêmes week-ends que la Formule 1 sur les mêmes circuits, et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir identifier les pilotes, regarder les courses, d'autant que des circuits particulièrement intéressants ont été choisis pour cette saison. Je vous le disais, mais tout commence ce week-end à Jeddah, en Arabie Saoudite, ce sera loin d'être facile, mais c'est également là qu'il y a eu des essais au préalable. Puis les pilotes se rendront à Miami, c'est assez fou, pour l'exposition médiatique, là aussi, c'est assez incroyable, avant deux manches en Europe, à Zandvoort et Barcelone, puis une fin de saison sur trois circuits en Orient, donc on aura Singapour, le Qatar et Abu Dhabi. On est sur des circuits très compliqués, ça fait un sacré calendrier, les pilotes vont vraiment être plongés dans le bain de la Formule 1, mais pour leur progression, ça pourrait être hyper intéressant. En revanche, qui dit rouler sur les mêmes week-ends que la F1, dit aussi forcément un petit peu moins de temps en piste, moins d'espace pour caler des courses, donc on aura seulement deux courses par week-end, avec une séance de qualification et une séance d'essai libre au préalable. Le meilleur temps de la séance de qualification déterminera la grille de départ pour la course 1, et attention, spécificité, pour la course 2, on va prendre le deuxième meilleur temps de la séance de qualification, donc il ne faudra pas seulement être rapide sur un seul tour, il faudra être rapide sur l'entièreté d'une séance de qualification. Pour ce qui est de l'attribution des points, c'est la même qu'en Formule 1, avec des points pour les 10 premières, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point, avec également un point bonus pour le meilleur tour si la pilote termine dans le top 10, donc même règle qu'en Formule 1, et deux points bonus par pôle position. Du côté de la monoplace, ça ne change pas, on reste sur un équivalent F4, avec un châssis Tatus, un moteur 4 cylindres turbo de 1,4 litre, qui délivre 174 chevaux, le 0 à 100 en 3,6 secondes, une vitesse de pointe autour des 240 km heure, bref, c'est une petite fusée. Deux dernières nouveautés pour cette saison 2024 de F1 Academy, désormais la catégorie rapporte des points de superlicence aux 5 premières du championnat, la superlicence, c'est l'équivalent du permis de conduire de la Formule 1, pour participer à une saison de F1, il vous faut 40 points, et bien là, F1 Academy vous en rapporte déjà 10, c'est l'équivalent des anciens championnats régionaux F3, et puis enfin, il y aura ce que l'on appelle des wild cards, donc des autorisations de piloter sur un circuit en particulier, l'occasion de dénicher certains talents locaux, on n'a pas trop de détails sur comment ça se mettra en place, si ce n'est que la pilote en question roulera sur une Préma, on surveillera ce que ça donne, mais pour l'instant, on reste sur une grille de départ avec 15 pilotes pour cette saison 2024. Cette année, en F1 Academy, 10 pilotes seront donc soutenus par des écuries de Formule 1, mais le fonctionnement reste le même que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a 5 équipes qui sont des écuries reconnues en formule de promotion, Préma, Art, Campus, Rodin et MP Motorsport, qui vont chacune aligner 3 voitures, et parmi ces 15 pilotes, on a 2 tiers de la grille qui seront soutenus par une écurie de Formule 1, ce qui veut dire donc qu'elles ont un contrat, qu'elles sont jeunes pilotes de ces écuries, mais aussi, et pour nous ce sera facile à reconnaître, qu'elles porteront leur livret pendant la saison. Sur cette grille 2024, on en parle tout de suite, il y a clairement 2 grandes favorites, 2 grands espoirs féminins du sport automobile, et ça tombe bien, elles sont toutes les 2 chez Préma, on a tout d'abord la néerlandaise Maya Weug, qui est soutenue par Ferrari, et la française Doriane Pain, soutenue par Mercedes, et ce qui est drôle, c'est qu'elles se connaissent assez bien, puisqu'elles avaient toutes les 2 été finalistes du programme FIA Girls on Track, pour devenir la première jeune pilote de l'histoire de la Scuderia Ferrari, et malgré les très bons chronos de Doriane Pain à l'époque, c'est Maya Weug qui avait été sélectionnée. Sauf que depuis, la française a fait plus que rebondir, elle a signé 5 podiums en Le Mans Cup, elle a surdominé le Ferrari Challenge Europe, avec 9 victoires en 14 courses, elle a remporté les 24 heures de Spa, et les 4 heures de Portimao dans sa catégorie, et elle a fait une saison complète en LMP2 avec Préma, où elle est montée sur le podium dès sa première course, et elle est devenue la première femme à partir de la pole position dans cette catégorie. Donc c'est clairement une immense craque, il y a de gros espoirs qui sont placés en elle, bon déjà pour cette saison, c'est clairement je pense la favorite, plus encore que Maya Weug, mais aussi pour son avenir en sport automobile, la Formule 1 pourquoi pas, en tout cas en endurance elle aura de très belles choses à faire, Doriane Pain, retenez ce nom vraiment, elle a encore en plus une très belle marge de progression, elle vient seulement d'avoir 20 ans, c'est une 2004, comme moi, sauf que bon bah, elle, elle va gagner la FA Academy je l'espère, et moi bah je fais une vidéo sur elle. Maya Weug aussi, c'est du très très lourd, elle était en fréquat l'année dernière, elle est rentrée à plusieurs reprises dans les points, et elle a elle aussi une très belle marge de progression, puisque c'est également une 2004, donc on attend clairement une lutte entre ces deux là pour le titre, même si vous allez le voir derrière, il y a quand même de la concurrence. Déjà sur la troisième Préma, on retrouve Tina Haussmann en F4 italienne l'année dernière, et soutenue par Aston Martin, puis chez MP Motorsport, on a quasiment le Red Bull Junior Team, avec les soeurs Alcubaici, troisième et sixième du championnat l'an passé, et qui sont soutenus respectivement par Red Bull et Racing Bulls, tout en sachant que la troisième pilote, Emily de Heuss, je suis désolé pour la prononciation, pareil avec Maya Weug, mais elle est elle aussi soutenue par Red Bull, cette fois pas en tant qu'équipe de Formule 1, mais en tant que sponsor principal. La quatrième du championnat l'an passé n'est Rhea Marty, remplie légalement, elle sera elle soutenue par Tommy Hilfiger du côté de chez Campos, où ses coéquipières seront les pilotes As et Steik ou Kicksauber, Chloé Chambers et Karish Reiner. Autre attraction de cette grille, Leah Block, la fille de la légende Ken Block, fera ses débuts sur circuit, cette année elle est soutenue par Williams et roulera pour Hart, avec à ses côtés Bianca Bustamente, la pilote McLaren et Aurelia Nobles, qui est soutenue par Puma. Enfin, chez Rodine, on retrouve deux noms que vous connaissez peut-être, Abby Pouling, qui est soutenue par Alpine, et ça fait quelques années qu'elle est dans les catégories féminines de Monoplace, donc la W Series, puis la F1 Academy, et elle roulera avec Lola Lovinfos, qui est de retour pour une deuxième saison dans la catégorie, soutenue cette année par Charlotte Tilbury, avec une livrée qu'on ne risque pas de manquer en piste, et puis cette grille est complétée par Jessica Edgar, qui est la seule pilote à ne pas avoir de sponsor principal, et dont la combinaison est aux couleurs de la F1 Academy. Bon, on a été assez exhaustif sur cette grille, mais au moins, quand vous regarderez une course de F1 Academy, vous pourrez reconnaître chacune des pilotes. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la F1 Academy roulera cette année sur les mêmes week-ends que la Formule 1, ce qui va aider à la médiatisation de cette catégorie. On va enfin pouvoir suivre un petit peu les courses, parce que l'année dernière, elle s'était filmée, mais même pas diffusée, on n'avait que des best-ofs. Là, cette année, déjà Canal Plus a acquis les droits de diffusion, donc même si au moment où je tourne cette vidéo, la couverture n'a pas encore été annoncée, à priori, on aura l'ensemble des courses. Elles seront également à retrouver normalement sur la F1 TV. Et peut-être, croisons les doigts qui c'est, sur YouTube. L'année dernière, la dernière manche à Austin avait été diffusée gratuitement. On peut espérer que ce soit de nouveau le cas à certains moments cette saison. Voilà, vous savez désormais tout de cette nouvelle saison de F1 Academy. Et comme vous avez pu le constater, il y a pas mal de nouveautés qui donnent vraiment envie de suivre les courses cette année, en espérant que l'on puisse entendre un maximum de fois la Marseillaise sur le podium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada